Apple dépasse le cap historique des 1000 milliards de dollars en bourse Apple a marqué l'histoire de Wall Street jeudi en devenant la première entreprise privée au monde à franchir le cap des 1000 milliards de dollars en bourse à une étape couronnant plusieurs décennies de produits qui ont révolutionné notre rapport à la technologie. Mac, iPod, iPad, iPhone, le groupe né dans un garage en 1976 fait désormais partie du quotidien, la pomme représentant la marque ayant imprimé son empreinte sur la culture populaire. Ce succès se matérialise par des performances records trimestre après trimestre. En bourse, le titre s'envole. L'action Apple a atteint jeudi vers 15h50 GMT le prix de 207,05 dollars. A ce prix, la capitalisation boursière du groupe a atteint 1000 milliards de dollars. C'est une première pour une société privée. L'entreprise publique Petrochina avait brièvement franchi ce seuil des 1000 milliards en 2007 lors de son introduction en bourse mais était vite redescendue. Apple est une entreprise extraordinaire, résumé récemment Bill Gates lui-même, patron d'un autre mastodonte historique de la « tech » et grand rival d'Apple, Microsoft, qui vaut 818 milliards de dollars à Wall Street. Les géants technologiques font tous de très très gros bénéfices en ce moment, mais Apple en engrange « l'essentiel », ajoutait-il sur la chaîne CNBC. Après avoir frôlé la faillite dans les années 1990, le groupe a su se réinventer sous la houlette de son ancien patron fondateur, le charismatique Steve Jobs, décédé en 2011. A l'époque, le groupe ne valait que « 350 milliards de dollars ». Avec ses produits considérés par beaucoup comme novateurs voire révolutionnaires, Apple a aussi bouleversé notre rapport à la technologie, en proposant de nouvelles façons d'écouter de la musique, de surfer partout sur Internet ou même De surveiller sa ligne grâce à sa montre connectée, Amazon en embuscade même si techniquement le seuil des 1000 milliards de dollars n'est pas vraiment significatif, les courtiers de Wall Street affectionnent le symbole que représentent les chiffres ronds, la barre des 1000 milliards est surtout psychologique en envoyant au marché un message de croissance et d'importance, remarque Howard Silver Black, spécialiste des indices pour S. Apple franchit les 1000 milliards en bourse copyright AFP, AFP dans la salle de marché de la banque LBBW à New York, il n'y a pas eu d'excitation particulière, a observé Carl Elling, spécialiste des marchés pour l'établissement, que l'entreprise vaille 990 milliards ou 1000 milliards de dollars en bourse, cela ne change pas grand chose pour les investisseurs, souligne Tettil. C'est surtout la preuve de l'importance qu'a pris Apple, dans l'économie américaine. Désormais dirigée par Tim Cook, le groupe californien a encore manifesté cette semaine sa santé insolente à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Les chiffres donnent le tournis, plus de 90 millions d'iPhone vendus depuis le début de l'année, 53,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel pour un bénéfice net de 11,5 milliards. Porté par son propre succès et par l'engouement pour la high-tech à Wall Street, le titre d'Apple a bondi de plus de 20% en bourse depuis le début de l'année. Assis sur de colossales réserves d'espèces, l'entreprise californienne a aussi procédé ces dernières années à de nombreux rachats d'actions, dopant automatiquement la valeur du titre. Les analystes s'inquiètent parfois de voir la marque à la pomme ne pas sortir de nouveaux produits aussi marquants que l'iPhone, sorti en 2007. Et régulièrement, les marchés boursiers bruisent de rumeurs sur une baisse possible des ventes d'iPhone, qui représentent plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Pour Benedict Evans, du fonds d'investissement André Senorovits et expert reconnu du secteur technologique, c'est justement cette capacité à ne pas faire ce qui est attendu, qui constitue le plus d'Apple. La tendance qu'ont beaucoup de gens dans la « tech » de présumer qu'un produit Apple va connaître un échec parce que « l'entreprise » fait des choix qu'il n'aurait pas fait et l'un de « ses » plus gros avantages compétitifs, dit-il sur Twitter. Incursions dans le cloud, l'informatique dématérialisée, lunettes connectées ou voitures autonomes ? Les spéculations sur l'avenir du groupe vont bon train. Plusieurs entreprises sont en tout cas en embuscade pour ravir à Apple sa première place Wall Street. A commencer par Amazon, le géant du commerce en ligne et du « cloud », qui vaut actuellement environ 880 milliards de dollars en bourse après s'y être apprécié de plus de 50% depuis le début de l'année, et semble étendre chaque jour ses tentacules sur un nouveau pan de l'économie. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse Sous-titrage ST' 501